Placée à l'UNESCO, Vérone est une charmante ville située en Italie du Nord, en Vénétie, à seulement une heure de Venise. Comme vous le savez, c'est la ville de Roméo et Juliette qui regorge de monuments historiques magnifiques et qui accueille chaque été l'un des plus belles opéras au monde. Découvrez maintenant les activités à ne surtout pas manquer. Baladez-vous dans les ruelles du centre historique depuis la porte Borsari qui est l'entrée principale de la ville fortifiée de Vérone. Construite en pierre blanche locale, les deux arches et les deux niveaux supérieurs sont des caractéristiques typiques de l'architecture du début de l'Empire romain. Flânez sur la Piazza dei Signori et admirez les édifices monumentaux qui l'abordent. Ne manquez pas la statue de Dante au milieu de la place. Admirez les Arènes, le troisième plus grand amphithéâtre romain d'Italie avec une capacité de 22 000 spectateurs. Chaque été, le festival de Vérone attire des adeptes d'opéra dans un cadre somptueux. Entrez dans la Basilica di Sant'Anastasia. Église gothique construite entre 1290 et 1481. Un pass de l'association Chiesa vive vous permet de visiter les quatre églises historiques de Vérone à des tarifs avantageux. Prenez un audioguide et une fiche de visite et découvrez l'histoire de ces édifices. Dans la Basilica di Sant'Anastasia, observez les deux bénitiers sur les deux colonnes à l'entrée, surnommées les Bossus. Baladez-vous sur les rives de l'Adige, traversant et embellissant la charmante ville de Vérone. Si vous êtes à la recherche d'un week-end romantique, c'est la destination par excellence. Faites un détour au Castelvecchio, le monument en briques rouges le plus important de l'architecture civile du Moyen Âge à Vérone. Ce château abrite aujourd'hui une collection de peintures et de sculptures datant du Moyen Âge. Ne manquez pas le pittoresque Pontes Caligiero, derrière le Castelvecchio, d'où vous pourrez admirer de très belles vues sur les berges. Lors des beaux jours printaniers, quoi de mieux que de siroter un spritz sur une terrasse au bord de l'Adige. Né en Vénécie, le spritz est le cocktail rafraîchissant à boire à Vérone. Souvent appelée Duomo de Vérone, la cathédrale de Santa Maria Matricolare subit de graves dégâts à cause du tremblement de terre de 1117. Consacrée en 1187, cet ensemble architectural est composé des églises de San Giovanni Infante, Santa Elena et du cloître des Chanuan. Montez au sommet de la Torre dei Lamberti pour jouir d'un beau panorama sur le centre historique de la ville. Haute de 84 mètres, cette tour médiévale fait partie du Palazzo del Comune. Observez le magnifique plafond en carène de bateau de la basilique de San Fermo, puis descendez dans l'église romane inférieure. Elle conserve de nombreuses fresques sur les piliers soutenant des voûtes en ogive. Promenez-vous sur le pont de Tapietra, d'où vous pourrez prendre de très belles photos avec les maisons qui bordent le fleuve. Détruit en 1945, le pont fut reconstruit avec les blocs de pierre et les briques d'origine récupérés dans l'eau. Planez sur la Piazza delle Herbe. Entourée de palais et d'édifices historiques comme la Casa Masanti et sa façade recouverte de fresques. Remarquez la fontaine et sa statue romaine, la colonne de marbre blanc surmonté par un lion, symbole de Venise, ainsi que l'étonnante côte de baleine suspendue à une arche. Admirez la vue sur Véron depuis le belvédère des jardins Giusti. Ce parc a conservé son aspect de jardin renaissance voulu en 1580 avec ses statues, fontaines et allées bordées de cyprès. A peine à l'écart du centre historique, rendez-vous à la basilique des Sanzen. Devant l'entrée principale, observez sa façade avec une grande rosace appelée la Roue de la Fortune et pénétrez à l'intérieur pour contempler les fresques et la somptueuse crypte qui renferment la dépouille de Sanzen. Arrêtez-vous dans la cour où se trouve la maison de Juliette ou la Casa di Giulietta. On y trouve le fameux balcon de l'héroïne de Shakespeare ainsi que sa statue. L'accès à la cour de la maison est gratuit mais la foule se précipite à l'intérieur pour se prendre en photo sur le balcon. J'espère que ce club de l'héroïne vous a plu et qu'il vous a donné envie de visiter la ville de l'amour. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous pour découvrir d'autres destinations. Sous-titrage Société Radio-Canada